Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la logique BODEN. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un demi-additionneur et un additionnant complet. Comme je l'ai signalé dans une vidéo précédente, l'opération d'addition est l'une des opérations les plus importantes qu'un processeur peut effectuer. En effet, ce dernier peut même exécuter d'autres opérations arithmétiques en les convertissant en opérations d'addition comme c'est le cas pour la subtraction. Par conséquent, l'un des circuits les plus importants dont dispose un processeur est l'additionneur. Cependant, on peut distinguer le type d'additionneur, à savoir le demi-additionneur et l'additionneur complet, que l'on peut combiner afin de créer des additionneurs qui peuvent effectuer des opérations d'addition sur plusieurs bits à la fois. Effectuons cette opération d'addition. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il y a quatre cas possibles. Il s'agit bien entendu d'une opération d'addition et non pas du haut logique. En appliquant ça, on aura 1 plus 1 est égal à 0, retenu 1, 1 plus 0 plus 1 est égal à 0, retenu 1, 1 plus 0 plus 0 est égal à 1, et 1 plus 1 est égal à 0, et retenu 1 qu'on va mettre juste à côté. Alors c'est comme ça que l'opération d'addition est faite sur plusieurs bits. Pour généraliser, on va noter que le premier opérande c'est A0, A1, A2, A3, et le deuxième opérande c'est B0, B1, B2 et B3. Alors A0 plus B0 est égal à S0, avec une éventuelle retenue R0, R0 plus A1 plus B1 est égal à S1, avec retenue R1, qui peut valoir soit 0 soit 1. Même chose R1 plus A2 plus B2 est égal à S2, retenu R2. R2 plus A3 plus B3 est égal à S3, avec retenue R3 que l'on va noter à côté. Regardons maintenant la première opération, celle qui concerne le bit le plus à droite que l'on appelle le LSB, ou bien l'e-significant bit, c'est-à-dire le bit de bois faible. On constate que cette opération engage uniquement A0 et B0, et comme résultat, il peut produire le S0 qui est la somme, et R0 qui l'a retenue. Alors on imagine que le circuit qui va faire cette opération a cette forme. Il y a deux entrées, qu'on va noter A0, B0, et deux sorties qui sont S0, la somme, et R0, la retenue. Puisque ce circuit contient deux entrées, alors on appelle demi-additionn, qu'on va noter comme ça, DA. Parce que dans ce cas, on ne peut pas avoir une retenue, puisque c'est la première opération à effectuer. Pour les autres colonnes, par exemple pour la colonne 1, 2, etc., ainsi de suite, on constate qu'on a trois opérantes. L'ancienne retenue, c'est-à-dire la retenue de l'opération précédente, les deux opérantes courant A1, B1, et le résultat S1. Même chose pour la deuxième colonne et la troisième colonne. Alors on imagine que le circuit qui va faire cette opération a cette forme. Il a trois entrées, mais on va les généraliser, on ne va pas mettre A1, B1, mais on va plutôt mettre AN, BN, et la retenue précédente, c'est-à-dire RN-A. Et il a deux sorties, à savoir SN et RN. Puisque ce circuit contient trois entrées, alors on l'appelle additionneur complet, qu'on va noter AC. Alors pour effectuer par exemple une opération de 4 bits, on aura besoin d'un demi-additionneur pour le bit de poids faible, et de trois additionneurs complets pour les bits restants. Commençons par le demi-additionneur. Nous allons dessiner cette table de vérité, sachant qu'il contient deux entrées, A0 et B0, et deux sorties S0 et R0. On va exposer les différentes combinaisons des entrées, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors 0 plus 0 de la somme C0 retenue 0, 0 plus 1 de la somme C1 retenue 0, 1 plus 0 de la somme C1 retenue 0, et 1 plus 1 de la somme C0 est retenue 1. Maintenant on va établir deux fonctions logiques, la fonction S0 et la fonction R0. S0 est égal à 1, donc là où C est égal à 1, on représente par A0 bar B0 plus A0 B0 bar, ce qui donne A0 XOR B0. Et le R0 c'est égal à 1, c'est égal à 1, A0 B0. Alors on peut dessiner le circuit logique du demi-additionneur, on met les entrées A0 B0, on réunit les deux par une XOR, et ça donne S0. Ensuite on les réunit à travers une E logique, et ça donne R0. Alors c'est ça le circuit logique du demi-additionneur. Concernant l'additionneur complet, il contient trois entrées, donc la table de vérité sera comme ceci. On mettra AN, BN, RN-1, SN, et RN. On mettra différentes combinaisons pour les entrées, alors 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, et 1, 1, 1. 0 plus 0 plus 0, la somme c'est 0, retenez 0. 0 plus 0 plus 1, la somme c'est 1, retenez 0. 0 plus 1 plus 0, la somme c'est 1, retenez 0. 0 plus 1 plus 1, la somme c'est 0, est retenue 1 1 plus 0 plus 0, c'est 1, retenue 0 1 plus 0 plus 1, 0, retenue 1 1 plus 1 plus 0, 0, retenue 1 et 1 plus 1 plus 1, c'est 1, est retenue 1 Maintenant on va établir les deux fonctions Sn et Rn on commence par Sn donc là où c'est égal à 1, on commence par cette ligne c'est An bar, Bn bar, Rn moins 1 plus la deuxième ligne c'est An bar, Bn, Rn moins 1 bar plus An, Bn bar, Rn moins 1 bar plus An, Bn, Rn moins 1 égale donc on va factoriser avec l'expression An bar Bn bar, Rn moins 1 bar, plus Bn, Rn moins 1 bar plus, et on factorise avec An Bn, Rn, Rn moins 1 bar ce qui est égal à An bar là c'est une Xor, alors c'est Bn Xor, Rn moins 1 plus An, et là c'est une Xor, c'est-à-dire Xor inversé BN XOR RN-1 2 bar mais encore regardez cette expression vous avez X bar Y plus XY bar c'est encore une XOR ça donne AN XOR BN XOR RN-1 alors ça c'est S1 alors on va noter l'expression SN ici maintenant on exprime la fonction RN là aussi égale à 1 AN bar BN RN-1 plus AN BN bar RN-1 plus AN BN RN-1 bar plus AN BN RN-1 c'est égal on factorise par RN-1 ici on aura AN bar BN plus AN BN bar ce qui donne AN XOR BN plus et là on factorise par AN BN ce qui va nous rester c'est RN-1 bar plus RN-1 qui est égal à 1 et le produit avec A donne AN BN alors ça c'est l'expression de RN on va la noter ici maintenant pour dessiner le circuit il y a deux façons de faire soit on le fait directement à travers les portes logiques on a trois entrées AN BN RN-1 on va réunir AN et BN à travers une XOR ensuite il y a RN-1 qui va les rejoindre à travers une autre XOR bien sûr on aurait pu utiliser une XOR à trois entrées pour simplifier mais j'ai fait ça exprès parce que j'aurais besoin de cette sortie AN XOR BN pour dessiner le RN donc là c'est SN et pour le RN je vais prendre cette sortie qui est de AN XOR BN et je vais la grouper avec RN-1 à travers une porte E maintenant on a cette partie il suffit d'ajouter maintenant AN BN comme ça on va réunir les doigts à travers une porte où et là ça donne le R1 c'est un dessin qui est assez simple mais je préfère la deuxième méthode qui consiste en fait à exploiter les demi-additionneurs pour dessiner l'additionneur complet alors rappelons le demi-additionneur il y a deux entrées A0 et B0 S0 est égal à A0 XOR B0 et R0 est égal à A0 et B0 alors ça c'est le demi-additionneur maintenant pour dessiner l'additionneur complet on va mettre les trois entrées AN BN RN-1 imaginez avec moi que j'ai placé un demi-additionneur ici voilà comme ça que j'ai attaqué par AN et BN alors regardez pour la première sortie je vais obtenir AN XOR BN exactement comme ça AN XOR BN et pour la deuxième sortie c'est à dire la sortie R0 dans ce temps ça va me renvoyer AN BN exactement comme ça AN BN on constate déjà que AN BN on est ici et AN XOR BN on est ici et ici alors on se rapproche petit à petit maintenant on va placer un deuxième demi-additionneur que j'attaque ici par AN XOR BN et là par RN-1 à la sortie ce que je vais obtenir c'est la première entrée XOR la deuxième entrée c'est à dire AN XOR BN XOR RN-1 j'ai passé l'espace mais c'est pas grave vous avez compris alors ça c'est exactement le SN voilà c'est ça donc on a obtenu le SN directement et pour la deuxième sortie ça va être cette entrée et cette entrée comme ça ça va donner AN XOR BN et RN-1 exactement comme ça ce qui nous manque maintenant pour avoir la sortie RN c'est juste AN BN qu'on va passer à travers une porte O comme ça on va faire comme ceci et ça donne exactement le RN cette expression qui est là c'est à dire qu'il y a deux façons de faire soit vous dessinez basiquement avec les portes logiques ce qui est simple ou bien en exploitant les demi-additionnants qu'on a déjà réussi maintenant dessinons un circuit qui permet de faire l'addition de deux nombres binaires de 4 bits chacun alors c'est simple puisque l'opération va engager deux nombres binaires avec 4 bits chacun donc on aura besoin de 4 circuits un demi-additionneur à droite ici par exemple maintenant je vais représenter les entrées ici en haut alors là c'est A0, B0 ce sont bien sûr les LSB ou bien les bits de poids faible des deux opérandes et en sortie on aura S0 qui est la somme et R0 qui est la retenue un deuxième circuit maintenant pour le deuxième bit qui sera un additionneur complet qui contient trois entrées bien entendu A1 B1 et Rn-1 qui est dans ce cas R0 que je vais relier ici c'est à dire la sortie R0 va attaquer l'additionneur complet et là on aura encore deux sorties S1 et R1 pour le troisième bit on aura besoin d'un troisième circuit qui est aussi un additionneur complet qui contiendra les entrées A2 et B2 en plus bien sûr du R1 qui sera récupéré ici et là on obtient S2 et R2 et finalement le dernier circuit qui est aussi un additionneur complet qui contient les deux entrées A3 et B3 et l'entrée R2 qui sera récupérée du circuit précédent et là on obtient le S3 et le R3 donc ça représente l'opération de tout à l'heure que je vais rappeler ici c'est A0 A1 A2 A3 plus B0 B1 B2 B3 qui va donner comme résultant S0 S1 S2 S3 et on aura d'éventuels retenus ici R0 R1 et R2 et ici on aura un R3 Alors c'est ça l'additionneur qu'embarque un processeur Généralement les processeurs ils travaillent sur 32 bits ou bien sur 64 bits c'est à dire que dans la pratique le circuit contiendra des modules comme ça qui vont être répétés autant de fois qu'on a 2 bits c'est à dire un demi-additionneur et 31 additionneurs complets si le processeur opère sur 32 bits ou bien un demi-additionneur et 63 additionneurs complets si le processeur opère sur 64 bits Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz